On a terminé la série de révision l'autre fois. Est-ce qu'on a terminé la correction? Je me rappelle qu'on a fait l'exercice 1 et 2. Et pour le dernier exercice, je ne sais pas. De toute façon, je vais le refaire. Sous-titrage ST' 501 Donc, l'autre fois, on a corrigé l'exercice 1 et 2. Pour l'exercice 3, je vais le refaire. Alors, étudiant souvent les valeurs du paramètre A. Non, pas, il n'y a pas un M ici. Ah, comme un M. D'accord. Qui a une question? Qui n'a pas compris quelque chose? C'est bon? Alors, on peut passer. Madame, il n'y a aucun problème. On peut le refaire. N'a ou d'où? Oui, madame N'a ou d'où. N'a ou d'où, mes sages. Je me demande à l'octe, N'a ou d'où. Oui, madame N'a ou d'où. Oui, madame N'a ou d'où. Alors, la question dans l'exercice 3, déterminer les valeurs de A pour lesquelles la matrice est inversible. Alors, comment on fait ces valeurs? Il faut que le déterminant de la matrice est non nul. Ok? Voilà la matrice. Donc, cette fois-ci, la matrice est 4 fois 4. Comment on fait? On essaye toujours de mettre quelque chose en facteur. Je remarque, je dois regarder bien la matrice pour trouver la bonne combinaison qui va me donner un coefficient en facteur. Alors, je regarde bien la matrice, ses colonnes et ses lignes. Je regarde toujours, il y a A moins 1 moins 1, A 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 moins 1, A. Les mêmes réels, mais ils sont mis à des ordres différents. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, si je fais les sommes des 3, des 4 colonnes, je vais trouver le même coefficient. C'est pourquoi j'ai remplacé la colonne C1 par C1 plus C2 plus C3 plus C4 pour obtenir quelque chose en facteur. Ok? Alors, je remplace C1 par C1 plus C2 plus C3 plus C4. A plus moins 1 plus 0 plus moins 1, ça fait A moins 2. Moins 1 plus A plus moins 1, ça fait A moins 2. La même chose ici et la même chose. Dernière coefficient, c'est A moins 2. Je laisse la colonne 2 telle qu'elle est, la colonne 3 telle qu'elle est, la colonne 4 telle qu'elle est. Une fois que j'ai obtenu un coefficient en facteur, surtout lorsque j'ai un paramètre, j'essaie toujours, bien sûr, parfois c'est impossible. Alors, on essaie au maximum de trouver un coefficient en facteur. D'accord? Je le mets. Alors, j'ai mis A moins 2 en facteur, donc A, 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 A dans la première colonne. Je laisse les colonnes, les autres colonnes telles qu'elles sont. Alors, maintenant, mon but, c'est de faire apparaître le maximum de 0 dans une même ligne ou dans une même colonne. Je me dis, là, il y a un 0. Je vais essayer de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. Donc, qu'est-ce que je fais? La colonne C2, je vais la remplacer par C2 plus C1, ça va donner un 0. Et la colonne C4, je la remplace par C4 plus C1. Elle va donner aussi 0. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déterminant de A égale A moins 2 fois, j'ai laissé la colonne C1 telle qu'elle est. Je remplace C2 par C2 plus C1, moins 1 plus 1, c'est 0. A plus 1, moins 1 plus 1, c'est 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Je laisse la colonne C3 telle qu'elle est. Et je remplace la colonne C4 par C4 plus C1. Alors, moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et A plus 1. Alors, dès que j'ai 3 0 dans une même ligne, donc je vais développer suivant la première ligne. Alors, je fixe la ligne, d'accord, avec laquelle je vais travailler. Ensuite, je mets son signe. Je commence toujours par plus. Ensuite, une fois plus, une fois moins. D'accord? Et je fais passer toutes les colonnes. Lorsque je fais passer cette colonne, j'ai dans l'intersection 1. D'accord? Je le mets avec un signe et plus. Donc, je n'ai rien mis. OK? 1 fois déterminant que reste lorsque je cache cette colonne et cette ligne. Il reste celui-là, le déterminant de cette matrice. Là, vous faites attention. Dans le calcul de déterminant, je dois mettre l'élément en intersection. Lorsque je fais passer les colonnes, je dois mettre les éléments qui sont dans l'intersection. 1 fois, je ne l'ai pas écrit parce que ça va donner toujours A moins 1. Mais je dois écrire. Lorsqu'on calcule, par exemple, l'inverse avec la comatrice, non. Pour calculer la comatrice, vous vous rappelez, on cache la colonne 1 et la ligne 1 et on le détermine sans les éléments de l'intersection. Il ne faut pas confondre les méthodes. Donc, là, calcul de déterminant, je mets le coefficient qui est l'intersection. OK? Fois un déterminant qui reste. Et les autres, lorsque je fais passer les autres colonnes, ça va donner dans l'intersection 0. Normalement, moins 0 fois le déterminant qui reste. Donc, en cachant cette colonne et cette ligne, ça va donner 0. La même chose aussi, lorsque je fais passer cette colonne, elle donne dans l'intersection 0, le résultat, c'est 0. Et la même chose pour cette colonne-là. Donc, finalement, on obtient 1 fois le déterminant qui reste, a plus 1, moins 1, 0 a, 1 moins 1 et a plus 1. Alors, là, j'ai déjà une bonne ligne. Cette ligne, elle contient 2 0. C'est bon? Je peux développer. Toujours, je peux calculer, même si je n'ai pas des 0. Mais toujours, on essaie d'alléger le calcul. C'est ça, notre but. Pour ne pas faire des fautes de calcul. Alors, là, je fais passer cette ligne. Je travaille avec cette ligne. Je développe suivant la deuxième ligne. Je la fixe. Je mets son signe. Puisque j'ai ici un signe plus, ici moins. Ici plus, ici moins. Puisque j'ai fixé une ligne, je fais passer toutes les colonnes. Normalement, ici, lorsque je fais passer cette colonne, moins 0, l'intersection, ça donne 0. Avec un signe et moins, ça fait moins 0 fois le déterminant qui reste. Le résultat, 0. Alors, là, je fais passer cette colonne. Plus A, fois le déterminant qui reste lorsque je cache la colonne 2 et la ligne 2. Il reste A plus 1, 1 et 1, A plus 1. D'accord? Normalement, moins 0 fois le déterminant qui reste, ça donne 0. Je ne l'écris pas. D'accord? Alors, et là, voilà, l'élément dans l'intersection, lorsque j'ai cassé cette colonne, cette ligne et cette colonne, il y a un A dans l'intersection, je l'écris. Donc, A fois le déterminant qui reste, qui est A plus 1, 1, 1, A plus 1. Donc, je fais A plus 1 fois A plus 1, moins 1, A plus 1 au carré, moins 1. Ok? A plus 1 au carré, c'est A au carré plus 2A plus 1. C'est de la forme A plus B, le tout au carré. Donc, le 1 et le moins 1 se simplifient. Ça donne A au carré plus 2A. Je mets encore un A au facteur. Donc, A facteur de A plus 2. Donc, ça fait A au carré fois A moins 2 fois A plus 2. Alors, quand est-ce que la matrice est inversible? Lorsque le A est différent de 0, et le A différent de 2, et le A différent de moins 2. Si, par exemple, quelqu'un ne fait pas tout ce travail et commence directement à calculer le droit, le déterminer, on a le droit de le faire, mais à la fin, il va trouver le problème suivant. Il va trouver un polynome de quatrième degré. Parfois, c'est difficile de le factoriser. Là, peut-être qu'il va trouver la solution, c'est de mettre A au carré en facteur. Mais parfois, lorsqu'on a un polynome de troisième ou de deuxième degré, c'est difficile de, ou de quatrième degré, c'est difficile de le factoriser. C'est pourquoi, la méthode, lorsque surtout on a des paramètres, c'est de faire apparaître des réels en facteur, et de faire apparaître des zéros ensuite développés. Ok? Il y a une question. Je connais la question. C'est bon, on passe? Ça va? Pas de réponse? Oui, madame, c'est bon. Ok, on va passer à autre chose. Alors là... Donc, on va passer au dernier chapitre. Alors là... Alors là... Je suis là... Alors là... Merci. Alors, réduction des matrices. Le but de ce chapitre, on a une matrice normale. On va essayer de trouver une nouvelle base dans laquelle cette matrice est diagonalisée. Ce qu'on appelle réduction de matrice. Ce qu'on appelle aussi diagonalisation d'une matrice. On va voir quelques définitions. Ensuite, on les comprend sur des exemples. On l'appelle polynôme caractéristique de A. Le polynôme de degré N, PA de lambda, égale déterminant de A moins lambda fois IN. Avec IN, c'est la matrice identité d'ordre N. Alors, on parle de réduction d'une matrice carrée. Elle doit être carrée. On calcule d'abord, pour trouver cette base dans laquelle la matrice est diagonalisable. Donc, on va calculer le polynôme caractéristique de A. C'est le déterminant de la matrice A moins lambda fois identité. On va trouver un polynôme de degré N. Ensuite, on cherche ce qu'on appelle les valeurs propres. Maintenant, c'est bon ? Ça va comme ça ? Oui, mesdames, merci. Alors, on appelle le polynôme caractéristique de A. Le polynôme de degré N, PA de lambda, égale déterminant de A moins lambda fois IN. Avec IN et la matrice identité d'ordre N. D'accord ? On dit que lambda appartenant à K est une valeur propre de A. S'il existe un vecteur non nul, tel que AX égale lambda fois X. Grand X est appelé alors vecteur propre associé à la valeur propre lambda. D'accord ? Alors, après avoir déterminé le polynôme caractéristique, on détermine les valeurs propres. Ça veut dire quoi, les valeurs propres de A ? C'est un réel ou un complexe. On travaille dans R ou dans C. Pour lequel il va exister un vecteur non nul, tel que A fois X égale lambda fois X. Ce lambda s'appelle valeur propre de A. Et ce vecteur X s'appelle vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Alors, si lambda est une valeur propre de A, le sous-espace propre associé à lambda et E lambda, c'est le noyau caractéristique de A moins lambda fois IN. Ça veut dire quoi, le caractéristique de A ? On l'a vu. Alors, c'est-à-dire X appartient à E lambda. X appartient à caractéristique de A moins lambda fois IN. C'est-à-dire A moins lambda fois IN fois X est égale à zéro. C'est la définition du caractéristique de A. Voilà, c'est-à-dire fois X est égale à zéro. D'accord ? Alors, c'est-à-dire AX moins lambda IN fois X, je développe P, est égale à zéro. D'accord ? C'est-à-dire que AX, puisque IN fois X, IN, c'est la matrice identité. Donc, IN fois X, ça va donner X. Donc, AX moins lambda X est égale à zéro. Donc, AX égale lambda fois X. D'accord ? Ça veut dire quoi X appartient à caractéristique d'une matrice, c'est-à-dire B fois X est égale à zéro. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, grand X appartient à caractéristique de A moins lambda fois l'identité, c'est-à-dire A moins lambda fois l'identité fois X est égale à zéro. Ok ? Alors, E lambda, ça veut dire, donc, on a vu que X appartient aux sous-espaces propres associés à lambda, si et seulement si AX est égale à lambda X, c'est-à-dire que X est un vecteur propre associé à lambda. Donc, finalement, ce E lambda, ça sera l'ensemble des vecteurs propres associés à lambda, puisque on a vu X appartient à E lambda, si et seulement si AX est un vecteur propre associé à lambda. Donc, le E lambda, le sous-espace propre associé à lambda, c'est l'ensemble des vecteurs propres associés à lambda. L'ensemble des valeurs propres de A s'appelle le spectre de A et on a notre SP de A. D'accord ? Ça veut dire quoi, le spectre d'une matrice ? C'est l'ensemble des lambda qui sont des valeurs propres de A. D'accord ? Pour lesquelles il existe un vecteur AX égale lambda fois X. Propriété A1, ensuite on passe à l'exemple. Alors, si lambda appartenant à K est une valeur propre, ou bien lambda appartenant à K est une valeur propre, si et seulement si, PA de lambda égale 0. D'accord ? Alors, toute matrice d'ordre N admet au plus N vecteur propre. C'est-à-dire, pour chercher les valeurs propres d'une matrice, ce n'est pas la peine de chercher les valeurs telles qu'elles existent à AX, telles que AX égale lambda fois X, utiliser la définition. Cette propriété, elle nous donne une façon facile pour trouver les valeurs propres. Ce sont les racines du polynome caractéristique. D'accord ? Toute matrice d'ordre N admet au plus N vecteur propre. On va voir sur l'exemple. Il suffit, dans tout ce chapitre, il suffit de comprendre deux exemples. Par la suite, dans les exercices, je vais vous montrer quels sont les exemples. Deux exemples. Alors, on donne ou bien le premier cas ou bien le deuxième cas ou le troisième cas. Donc, vous allez comprendre seulement deux exemples. Bien sûr, faire beaucoup d'exercices pour s'entraîner parce que le calcul, la moindre faute de calcul, tout l'exercice, ce sera faux. D'accord ? Alors, exemple 1. 3A égale 3, 2, moins 1, 0, 4, 0, moins 1, 2, 3. Déterminer le polynome caractéristique de A. Oui, mais heard du passé de notre classement ? Il n'a pas dit votre classement ? Je ne finis pas, comment je vous dis? Je ne le dis pas à l'âge Je ne dis pas à vous Il est un fort Je ne dis pas à l'âge Il est un fort Tu ne perdus pas la lumière, tu n'as vu toute la pierre ? Non, But non Je ne dis pas à l'enregistrement Non Ah non, je ne dis pas à l'enregistrement Il est bon Je regarde me dans la séance Je regarde Je regarde l'enregistrement Après la séance Je je n'ai pas choisi Je ne vous invite pas Merci 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 C'est bien Merci LCS, pour moi. LCS. Exemple. Soit A égale, donc on va déterminer le polynôme caractéristique de A et les valeurs propres de A. D'accord? PA de lambda, c'est déterminant de A moins lambda fois l'identité. D'accord? Donc ça, c'est I3. Puisque la matrice, c'est d'ordre 3, on fait A moins lambda fois I3. I3, c'est la matrice identité. Ensuite. Où il reste ? 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 Voilà. Donc, ça, c'est la matrice A. Moins lambda fois la matrice identité. Donc, j'écris moins lambda, moins lambda, moins lambda. D'accord? Je multiplie I3 par moins lambda. Et je fais la somme. 3 moins lambda, 0 moins 1, 2 plus 0, d'accord? 2, 4 moins lambda et 2 plus 0, ça fait 2. Moins 1 plus 0, ça fait moins 1. 0 plus 0, 0 et 3 moins lambda. Donc, il y en a avant, je ne vais pas faire ces étapes. Directement remarqué sur la diagonale, on ajoute moins lambda. Directement. Voilà. 3 moins lambda, 4 moins lambda et 3 moins lambda. Et le reste, je le laisse tel qu'il est, pour A moins lambda fois I3. Et PA de lambda, le polynome caractéristique de A, est par définition déterminant de A moins lambda fois I3. Ok? Je vais le calculer, déterminant de tout ça. Déjà, j'ai une bonne colonne, elle contient 2, 0. Je vais développer suivant cette colonne, suivant la deuxième colonne. Je la fixe, je mets son signe plus, plus, donc avec un signe plus, le 4 moins lambda et moins. Donc, j'ai fixé cette colonne, je fais passer cette ligne, ça va donner 0. Cette ligne, elle va donner 4 moins lambda avec un signe plus, donc 4 moins lambda fois le déterminant qui reste. Donc, c'est-à-dire 3 moins lambda, moins 1, moins 1, moins 1, 3 moins lambda, d'accord? Donc, c'est 4 moins lambda fois le déterminant de cette matrice. Donc, c'est 3 moins lambda fois 3 moins lambda, 3 moins lambda au carré, moins, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, c'est moins 1. Alors, de la forme A moins B, le tout au carré, c'est A au carré, moins 2AB plus B au carré. C'est 9 moins 6 lambda plus lambda au carré, moins 1. Alors, ça donne lambda au carré, moins 6 lambda plus 8. Alors, ça, c'est pour le calcul du polynôme caractéristique. Je peux le laisser comme ça, d'accord? Mais, par la suite, pour trouver les valeurs propres, les valeurs propres de la matrice A, ce sont les racines, par définition, on vient de le voir, les valeurs propres de la matrice sont les racines du polynôme caractéristique. Donc, je dois trouver les racines de ce polynôme, ok? Alors, lambda au carré, moins 6 lambda plus 8, on a delta, c'est un polynôme de deuxième degré. Delta égale B au carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 6 au carré, c'est 36, moins 4 fois 8, fois 1, bien sûr. Donc, moins 32, ça fait 4. Donc, lambda prime égale moins B, c'est-à-dire moins 6, 6, plus racine de delta sur 2A, le A égale 1 ici, sur 2. Alors, ça fait 4. Et lambda seconde égale moins B, c'est-à-dire 6, moins racine de delta, moins 2, sur 2A, c'est-à-dire ça va donner 2. D'où? Lambda au carré moins 6 lambda plus 8 égale lambda moins 4 fois lambda moins 2. Les racines sont 4 et 2, ok? Donc, finalement, PA de lambda égale 4 moins lambda, voilà, le 4 moins lambda qui était là, et lambda au carré moins 6 lambda plus 8, je le factorise, lambda moins 4 fois lambda moins 2. Donc, là, c'est 4 moins lambda, et là, lambda moins 4. Je fais un signe et moi, et ça fait lambda moins 4 au carré fois lambda moins 2, ok? Donc, lambda est une valeur propre de A, si seulement si PA de lambda égale 0, ok? Si seulement si lambda moins 4 au carré fois 2 moins lambda égale 0, c'est-à-dire lambda égale 4 et lambda égale 2. Comme ça, on a déterminé toutes les valeurs propres de A. Donc, l'ensemble des valeurs, des valeurs propres de A est spectre, on le note, l'ensemble de toutes ces valeurs propres, on le note, spectre de A, c'est égal à 4 ou 2. Qui n'a pas compris jusque-là quelque chose? Je peux réexpliquer. Ça va, je passe? Qu'est-ce que tu as dit, Grappi? Mais si je m'en ai mis à chauffer, comme je m'en ai mis à chauffer l'expression, je m'en ai mis à l'expression, je m'en ai mis à l'expression. Je m'en ai mis à l'expression. Je m'en ai mis à l'expression. Ça va. Ça va, c'est bon. Détermination de E2. Donc, une fois on a les valeurs propres, on détermine les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. Donc, on a une valeur propre 4, 4. On a un sous-espace propre associé qu'on va appeler E4. On a une valeur propre lambda égale 2. On a un sous-espace propre associé qu'on appelle E2. Je vais commencer par déterminer E2. E2, c'est quoi? C'est le sous-espace propre associé à 2. Comment on les détermine? Grand X, on a, puisque la matrice 3 fois 3, j'écris X, Y, Z. Si on a une matrice 4 fois 4, j'écris X, Y, Z, T. Appartient à E2. Si seulement si, le E2, par définition, c'est le noyau de A moins lambda, qui est la valeur propre, moins lambda, ce qui est 2 ici, fois E3. D'accord? Ça veut dire quoi? X appartient à qui R d'une matrice? C'est-à-dire la matrice fois X est égale à 0, 0, 0. D'accord? Donc, A moins 2 fois I3, fois X, est égale à 0, 0, 0. Parce que c'est le noyau. Donc, le A moins 2 fois I3. Alors, je viens sur la diagonale de la matrice A et je retranche 2. Ce n'est pas la peine de faire les détails. Voilà. Moins 2, moins 2, seulement sur la diagonale. Et les autres coefficients, je les laisse tels qu'ils sont. Fois X, c'est-à-dire fois X, Y, Z, égale 0, 0, 0. Alors, ceci va me donner 1, 0, moins 1, 2, 2, 2, moins 1, 0, 1. OK? Fois X, Y, Z, égale 0, 0, 0. D'accord? Donc, X, voilà. X, je fais ligne fois colonne. Ligne fois colonne, elle va donner X, moins Z. Ligne fois colonne, ça va donner 2X, plus 2Y, plus 2Z. Et ligne fois colonne, alors, moins X, plus Z, est égale à 0, 0, 0. Pour l'examen, par exemple, si vous êtes pressé, directement, vous passez de cette étape directement à cette étape. On peut le faire facilement. X, moins Z, égale 0, 2X, plus 2Y, plus 2Z, égale 0, et moins X, plus Z, égale 0. Ce n'est pas la peine de faire cette étape, elle est en plus. Alors, si seulement si, Z égale X, je simplifie par 2, ça va donner X, plus Y, plus Z, égale 0. alors Z égale X, la même chose. Donc, Z égale X, le Y égale moins X, moins Z, c'est-à-dire moins X, moins X, ça fait moins 2X. Voilà, le Y égale moins 2X. alors finalement, j'obtiens X, Y, Z égale X, le Y, on a dit, égale moins 2X, et le Z égale X. Donc, X fois 1, moins 2, 1. Donc, E2, qui est le sous-espace propre associé à la valeur propre, lambda, égale 2, c'est vecte 2, V2, avec V2, égale 1, moins 2, 1. On l'écrit en colonne, ce n'est pas comme pour les applications linéaires. Alors maintenant, on va déterminer Je m'excuse. On va revenir. Désolée. Je n'ai pas enregistré le... kesárç宙. Je n'ai pas enregistré rien. J'ai pas en tolerate. J'ai pas enregistré le... Oui. J'ai pas enregistré le... Alors, j'ai terminé, j'ai déterminé le E2, c'est vecte de V2. Maintenant, on va déterminer le E4. C'est la même chose, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va changer ici? Pour la détermination, X appartient à E4, si seulement si, X appartient à R2, 1-4 fois I3. C'est-à-dire, au lieu de retrancher E2, je retranche 4. Et je fais la même chose, j'obtiens un système et je trouve une base de E4. D'accord? Ça va? Vous avez compris comment on détermine les valeurs propres? Et les sous-espaces propres associés, ça va? Oui, madame. Définition 2. On dit que A est diagonalisable s'il existe P appartenant à MNK, tel que P est inversible, et A est égal à P et D, P-1, avec D est une matrice diagonale. Donc, finalement, si on trouve une matrice inversible, tel que A est égale à P et D, P-1, comme la formule de changement de base, c'est-à-dire aussi on change de base, la matrice de F dans la nouvelle base, elle sera, parce que là, elle va donner D égale P-1 à P. Donc, la matrice dans la nouvelle base, elle va donner une matrice diagonale. Donc, en thèse qu'on dit la matrice est diagonale, diagonalisable, c'est-à-dire on peut trouver une matrice P, tel que A est égale à P et D, P-1, avec D est une matrice diagonale. Rappel, on va voir les théorèmes qui vont nous permettre de dire qu'une matrice est diagonalisable. D'accord ? Si lambda A jusqu'à lambda R sont deux à deux distincts des racines, et si P de X égale alpha, un réel, fois X moins lambda A à la puissance M1, fois X moins lambda R à la puissance MR. Ok ? Alors, MI est l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda I. Vous avez vu dans le premier semestre les polynomes et les fractions. Donc, je vous rappelle que ce coefficient-là, il s'appelle l'ordre de multiplicité de la racine lambda I dans le polynome P. MR, il s'appelle l'ordre de multiplicité de la racine lambda R. Ok ? Alors, maintenant c'est nouveau. Un polynome P appartenant à K de X est descendu sur K. S'il peut s'écrire sous la forme P égale alpha fois X1 fois X moins lambda 1 fois X moins lambda N avec lambda 1 jusqu'à lambda N appartenant à K et alpha appartenant à K. Voilà. Quand est-ce qu'on dit un polynome SND dans R, par exemple, si on veut écrire P comme un réel fois le produit de polynome de premier degré, X moins lambda 1 fois X moins lambda 1. Donc, avec les lambda I dans R, si on travaille dans R. D'accord ? À ce moment, on dit que le polynome SND. On va comprendre par un exemple. Et on se donne le polynome P de X égale X moins 2 au cube fois X au carré plus 1. On va voir d'abord que 2 est une racine de P d'ordre de multiplicité 3. On prend la puissance qui est là. D'accord ? Mais P, ce polynome, n'est pas SND sur R. Pourquoi ? Parce que X au carré plus 1, on ne peut pas l'écrire produit de polynome de premier degré dans R. D'accord ? On ne peut pas s'écrire sous la forme X au carré plus 1. On ne peut pas l'écrire sous la forme X moins lambda 1 fois X moins lambda 2. Avec lambda 1, les lambda 2 sont des réels. Parce que son degré, le delta pour ce polynome, est négatif. Donc, il n'a pas de racine. Donc, on ne peut pas l'écrire comme X moins lambda 1 fois X moins lambda 2. Donc, le polynome ne peut pas se mettre sous la forme là. Pour X moins 2 au cube, ce n'est pas un problème. On peut l'écrire X moins 2 fois X moins 2 fois X moins 2. Donc, ça va, nous sommes dans cette forme. Mais là, X au carré plus 1, on ne peut pas l'écrire X moins lambda 1 fois X moins lambda 2 avec les lambda I sont des réels. Ok ? Par contre, le polynome, ce même polynome, il est scindé sur C. Pourquoi ? Parce que, on peut écrire P de X, X moins 2 au cube, le X au carré plus 1, on peut le factoriser dans C, c'est X moins I fois X plus I. D'accord ? Donc, finalement, le P de X, il va s'écrire X1, c'est le alpha, représente, fois X moins 2 fois X moins 2 fois X moins 2 fois X moins I fois X plus I. Donc, c'est cette forme là. Donc, il est scindé dans C, parce que ces polynomes, ces coefficients, ils sont des complexes. On ne peut pas trouver des coefficients réels. Donc, il n'est pas scindé dans R. Il est scindé sur C. D'accord ? Alors, tous les polynomes de C de X sont scindés dans C. Tout un polynome dans C de X, on peut l'écrire sous cette forme. Par contre, il y a des polynomes dans R de X qu'on ne peut pas écrire sous la forme là, avec les lambda I dans R. Ce sont des réels. théorème 1. Alors, A appartenant à MN de K est diagonalisable, c'est-à-dire quoi on a dit diagonalisable ? C'est-à-dire, elle va s'écrire A égale P, D, P moins A, avec D est une matrice diagonale. Alors, A est diagonalisable, si et seulement si le polynome caractéristique de A, et d'abord, il doit être scindé sur K, d'accord ? Si on travaille avec une matrice à coefficient réelle, le polynome doit être scindé sur R, et la dimension de chaque sous-espace propre, le E lambda, qu'on vient de le voir sur l'exemple, égale M lambda, d'accord ? Avec M lambda, c'est quoi ? C'est l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda dans le polynome caractéristique, d'accord ? Alors, on a le corollaire suivant. Si A admet N valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable. Ok ? Donc, ou bien, pour montrer qu'une matrice est diagonalisable, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche le polynome caractéristique, P, A. Ensuite, on cherche les sous-espaces propres associés. On cherche d'abord les valeurs propres. Ensuite, les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. On calcule la dimension de chaque sous-espace propre. Si la dimension de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de cette valeur propre dans le polynome caractéristique, alors de plus si A est P, A, le polynome est S, N, D, alors à ce moment, la matrice est diagonalisable. Et on a un cas simple. Si une matrice est d'ordre 2 et admet deux valeurs propres distinctes, ce n'est pas la peine de chercher la dimension de chaque sous-espace propre. Directement, la matrice est diagonalisable à condition que le nombre des valeurs propres est égal à l'ordre de la matrice. D'accord ? Méthode de diagonalisation. Lorsqu'on vous dit dans la question « Diagonaliser la matrice A », qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on calcule le polynome caractéristique P, A de lambda. On suppose que P, A est S, N, D. D'accord ? Si on ne le trouve pas S, N, D, ce n'est pas la peine, ce n'est pas diagonalisable. D'accord ? Alors, si le polynome P, A est S, N, D, on cherche les racines du polynome caractéristique. Ces racines sont appelées les valeurs propres de la matrice. D'accord ? Ensuite, la troisième étape, pour toute valeur propre lambda, qu'on a trouvée ici, on cherche une base de E lambda qui est qu'R de A moins lambda fois l'identité. D'accord ? Si pour toute valeur propre lambda, on a la dimension du sous-espace propre associée à la dimension de E lambda égale M lambda, l'ordre de multiplicité de lambda dans le polynome caractéristique. En particulier, si A admet N valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable. Et la réunion des bases des sous-espaces propres de E lambda, donc, on trouve les bases des sous-espaces propres de chaque sous-espace propre, ces bases, ils vont former une base B prime de vecteurs propres et la matrice A est égale P et D, P moins 1. Avec P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la nouvelle base formée par les vecteurs propres. Et D est une matrice diagonale. On va voir tout ça sur l'exemple. Vous allez comprendre sur l'exemple. Alors, exemple 2. Donc, on commence par le premier cas que vous pouvez rencontrer. C'est le cas où A admet N valeurs propres distinctes. On va supposer ici N égale 3. Une matrice d'ordre 3 et admet 3 valeurs propres distinctes. Qu'est-ce qu'on fait ? La question, c'est diagonaliser A. La première étape, c'est de calculer le polynôme caractéristique P A de lambda égal déterminant de A moins lambda fois I3. Sur la diagonale, je retranche lambda. 4 moins lambda, moins 3 moins lambda, 4 moins lambda. OK ? Et je laisse les autres coefficients tels qu'ils sont. Ensuite, je vais calculer ce déterminant. Qu'est-ce que je fais ? Alors, pour faire, afin de faire apparaître un 0 ici, je remplace C3 par C2 plus C3. Alors, je laisse la colonne 1, 1 telle qu'elle est, la colonne 2 telle qu'elle est et je remplace C2, C3 par C3 plus C2. 4 plus moins 4, 0. 4 moins 3, moins lambda, ça fait 1 moins lambda et 4 moins lambda, moins 3, ça fait 1 moins lambda. Alors, ensuite, je vais faire le L2, je la remplace par L2 moins L3 pour obtenir un deuxième 0 ici. D'accord ? Alors, je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. La ligne 2, je vais la remplacer par L2 moins L3. 3 moins 3, ça fait 0. Moins 3 moins lambda, moins moins 3, ça fait moins lambda. et 1 moins lambda, moins 1 moins lambda, ça fait 0. Et je laisse la ligne 3 telle qu'elle est. Alors, maintenant, je peux soit développer suivant la deuxième ligne soit suivant quoi ? Je peux développer suivant la deuxième ligne ou bien ? La troisième colonne. Troisième colonne. Bien. Alors, j'ai choisi de développer suivant la deuxième ligne. Je fixe la deuxième ligne avec son signe. J'ai un signe plus ici, donc un signe moins ici, donc avec un signe plus. Je fixe cette ligne et je fais passer colonne par colonne. Lorsque je fais passer cette colonne, ça va donner 0. Je ne décris pas. Alors, je fais passer la deuxième colonne, je trouve moins lambda dans l'intersection, donc moins lambda fois déterminant qui reste lorsque j'efface cette ligne et cette colonne. il reste 4 moins lambda, 0, 3, 1 moins lambda. Je vais effacer cette colonne et cette ligne. Donc, j'ai moins lambda en facteur, donc fois le déterminant qui reste qui est 4 moins lambda, 0 et 3, 1 moins lambda. Alors, à la fin, ça donne 4 moins lambda fois 1 moins lambda moins 3 fois 0. Donc, ça fait moins lambda fois 4 moins lambda fois 1 moins lambda. OK ? La deuxième étape pour la diagonalisation, la question, c'est diagonaliser A ou montrer que A est diagonalisable. Première étape, on calcule le polynôme caractéristique. Deuxième étape, bien sûr, dans un examen ou un DS, on vous guide, on vous dit qu'en première question, calculez le polynôme caractéristique. Deuxième question, trouver les valeurs propres de la matrice A. Comment on trouve les valeurs propres de la matrice A ? Ce sont les racines du polynôme qu'on vient de faire, les racines du polynôme caractéristique. Lambda est une valeur propre de A, si et seulement si, PA de lambda égale 0. D'accord ? Alors, si et seulement si, lambda égale 0 ou lambda égale 4 ou lambda égale 1. D'accord ? Alors, dans ce cas, on a A est une matrice d'ordre 3 qui appartient à M3, R, et on a trouvé trois valeurs propres distinctes. Donc, automatiquement, la matrice A est diagonalisable. D'accord ? Donc, il faut que le nombre de valeurs propres est égal à l'ordre de la matrice pour dire qu'elle est diagonalisable. Donc, c'est bon. Bien sûr, notre polynôme est SND, on doit le remarquer. J'espère qu'il est SND, il n'a pas de problème ce polynôme. Pourquoi j'ai dit que le polynôme est SND ? Parce qu'il s'écrit alpha, alpha égale moins 1 fois lambda moins 0 fois 4 moins lambda fois 1 moins lambda polynôme de premier degré. D'accord ? Ou c'est un facteur de, lorsqu'on a un facteur de polynôme de premier degré, ça veut dire que le polynôme est SND. Ensuite, on va donner la matrice P puisqu'on a dit qu'elle est diagonalisable. Ça veut dire quoi elle est diagonalisable ? C'est-à-dire elle va s'écrire, notre matrice A, elle va s'écrire égale P, D, P moins 1 avec D est une matrice diagonale. On va déterminer cette matrice D et cette matrice P. Comment on va faire ? Alors, on doit chercher les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. On a une première valeur propre, lambda égale 0. On détermine E0. D'accord ? Ensuite, on va déterminer E4 et E1. Comment on va déterminer E0 ? Par définition, grand X appartient, on prend trois coordonnées parce qu'on travaille avec une matrice d'ordre 3. Si c'était une matrice d'ordre 4, j'écris XYZT. Donc, X appartient à E0. Si seulement, si le E0, c'est quoi ? Dans le cas général, le E lambda, c'est qu'R de A moins lambda fois I3. Ici, lambda égale 0. D'accord ? Donc, le E0, par définition, c'est qu'R de A moins 0 fois I3. OK ? C'est-à-dire qu'R de A. Donc, le grand X appartient parce que ça donne 0 ici. Alors, le grand X appartient qu'R de A par définition, c'est-à-dire AX est égal à 0, 0, 0. La matrice A, c'est cette matrice-là, je la remplace. Le grand X, je le remplace. X, Y, Z égale 0, 0, 0. Directement, sans perdre de temps, j'écris les équations. Lignes fois colonnes, qu'est-ce que ça donne ? X, 4X, moins 4Y, plus 4Z, égale 0. Deuxième ligne, elle va donner 3X, moins 3Y, plus 4Z, égale 0. et troisième ligne, elle donne 3X, moins 3Y, plus 4Z, égale 0. Alors, si, seulement si. Alors, on obtient ici, on remarque, on a la même équation. Je dois l'enlever, la dernière, c'est la même que celle-là. Alors, on a 4X, moins 4Y, plus 4Z, égale 0. 3X, moins 3Y, plus 4Z, égale 0. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On divise par 4, cette équation. Elle va donner X, moins Y, plus Z, égale 0. Et 3X, moins Y, plus 4Z, égale 0. Alors, à partir de la première équation, j'obtiens Z, égale Y, moins X. Et qu'est-ce que j'ai fait dans cette ligne ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On remplace ce Z dans la deuxième équation. Très bien. Donc, Z égale Y, moins X, 3X, moins 3Y, plus 4Z, je remplace Z par Y, moins X, égale 0. Donc, Z égale Y, moins X, 3X, moins 3Y, plus 4Y, moins 4Y, et X égale 0. D'accord ? Donc, Z égale Y, moins X, 3X, moins 4X, ça fait moins X, 4Y, moins 3Y, ça fait Y. Donc, finalement, on a Y, moins X, c'est égal à 0, c'est-à-dire, Y est égal à X, et, puisque Y égale à X, donc, Z égale 0. Donc, XYZ égale X, le Y égale X, je le remplace, et le Z égale 0. Donc, X fois 1, 1, 0. D'accord ? Donc, E0 égale Vecte de V0, avec le V0 égale 1, 1, 0. OK ? Ça va jusque-là ? Alors, maintenant, après avoir déterminé, si vous êtes en train de suivre, je vais déterminer E0, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je détermine ? E4. E4, bien. ensuite E1. Alors, détermination de E1, ou bien E4, comme je le dis. Détermination de E1. X appartient à E1, si et seulement si, X appartient à R2A, moins lambda, fois I3. X appartient à E, indice lambda. Si et seulement si, X appartient à R2A, moins lambda, fois I3. Ici, le lambda égale 1. D'accord ? Donc, si et seulement si, A moins I3 fois X est égal à le vecteur nul. C'est la définition du cas. OK ? Alors, comment je fais A moins I3 ? Sur la diagonale de A, je retranche 1, parce que lambda égale 1, moins I3. Et il y a un signe. alors, alors, fois X qui est XYZ égale 0, 0, 0, si et seulement si. Alors, 3, moins 4, et 3. Donc, je peux directement écrire les équations ici. Alors, première ligne, ça va donner 3X moins 4Y plus 4Z égale 0. Deuxième ligne, elle donne 3X moins 4Y plus 4Z égale 0. Et la troisième ligne, elle donne 3X moins 3Y plus 3Z égale 0. Et je vais essayer de trouver une relation entre le XY et le Z. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je remarque qu'il y a deux équations qui sont identiques. La première et la deuxième. Je laisse une seule là. Et la troisième équation, et la troisième équation, je la divise par 3. OK. Je divise la troisième équation par 3. Alors, j'obtiens 3X moins 4Y plus 4Z égale 0. Et celle-là, je la divise par 3. Ça donne X moins Y plus Z égale 0. Alors, à partir de cette équation, j'obtiens Z égale Y moins X. Je la remplace dans la première équation. 3X moins 4Y plus 4Z, c'est-à-dire 4 fois Y moins X, c'est égal à 0. Alors, Z égale Y moins X. 3X moins 4Y plus 4Y moins 4X est égal à 0. Simplification par 4Y. 3X moins 4X, ça donne moins X, égale 0. Donc, X est égal à 0. Et le Z égale, je remplace X par 0 ici, donc le Z égale Y. Finalement, XYZ égale le X égale 0, le Y le laisse et le Z égale Y, je le remplace. Donc, Y fois 011. D'où E1 égale vecte de V1 avec V1 égale 0111. De la même façon, je vais déterminer le E4. Mais avant tout ça, je dois charger l'ordinateur, sinon je ne vais pas s'en aller. un moment. Voilà. Alors, Alors, détermination de E4, la même méthode, la dernière valeur propre, c'est lambda égale 4, donc je détermine E4. X appartient à E4, si seulement si X appartient à A moins lambda fois I3, ici le lambda égale 4, donc moins 4 fois I3. Si seulement si A moins 4 fois I3 fois X est égale à 0, 0, 0, alors si seulement si, alors sur la matrice A, je retranche 4 sur la diagonale, ok ? Alors, fois grand X qui est égale à X, Y, Z égale 0, 0, 0, alors j'obtiens cette matrice A, égale 0, 0, 0. Si seulement si, le système, il va donner moins 4X moins 4Y plus 4Z égale 0, deuxième ligne, elle va donner 3X moins 7Y plus 4Z égale 0, et la dernière ligne, elle donne 3X moins 3Y est égale à 0. Donc, finalement, à partir de cette première équation, je simplifie par 4, j'obtiens moins Y plus Z égale 0, c'est-à-dire Z est égale à Y, ok ? À partir de cette équation, j'obtiens 3X est égale à 3Y, c'est-à-dire X est égale à Y. Je remplace le tout dans l'équation que je n'ai pas utilisée, dans la deuxième équation. Alors, 3X, je remplace en fonction de Y, 3Y moins 7Y plus 4Z, 4Z est égale à Y. Je remplace tout en fonction de Y dans cette équation, d'accord ? Le Z égale à Y et le X est égal à Y. Finalement, je trouve le Z égale à Y, le X est égal à Y, et là, 3Y moins 7Y, ça fait moins 4Y, plus 4Y, ça fait 0. On obtient 0 égale 0, c'est bien vérifié, donc je ne réécris pas cette équation. Donc, finalement, j'ai Z égale à Y, X est égal à Y, d'où le grand X qui est égal à XYZ, je peux mettre Y, Y, Y. Donc, Y est le facteur de 1, 1, 1, d'accord ? Donc, E4 égale vecte de V4 avec le V4 égale 1, 1, 1, d'accord ? Donc, j'obtiens une nouvelle base. Les vecteurs que j'ai déterminés, V0, V0, c'est une base de quoi ? C'est la base de quoi ? De ? V0, c'est la base de ? E0. OK. V0, c'est la base de V0. V1, c'est la base de E0. V1, c'est la base de E1 et V4, c'est la base de E4. OK. On réunit toutes les bases qu'on a trouvées, d'accord ? On obtient une nouvelle théorème. Il nous dit que la réunion de ces bases, elle va former une base de vecteurs propres, parce que ces vecteurs, V0 appartient à E0, donc V0, il est appelé vecteur propre. Donc, c'est une base formée par des vecteurs propres. Ce sont des vecteurs propres, d'accord ? Et la matrice A, elle s'écrit PD, P moins 1. Avec P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B'. Et comment on formule la matrice de passage d'une base à une autre ? Donc, on écrit les vecteurs en colonne. Déjà, ils sont en colonne. Alors, le V0, je rappelle que le V0 est égal à A1, 0. Le V1 est égal à 0, A1. Et finalement, on a déterminé le V4 égale à A1, 1. Juste la matrice de passage, on écrit les vecteurs en colonne qui sont déjà en colonne. Alors, A1, ce n'est pas comme pour les applications en ligne. Elles sont en ligne, je l'écris en colonne. Maintenant, ils sont pris. Je l'écris directement, la matrice de passage. J'écris V0, V1, V4. Et D, la matrice diagonale, est égale. Donc, sur la diagonale, je mets 0, 1 et 4. Je les écris. Et là, je mets des 0 ailleurs. Donc, ça, c'est la matrice diagonale. Dans les exercices, on vous donne quoi ? D'abord, une matrice. Calculer le polynôme caractéristique. Déterminer les valeurs propres. Ce sont les racines du polynôme caractéristique. Ensuite, déterminer le sous-espace propre. Dire si elle est diagonalisable ou non. Ensuite, à la fin, toujours, on vous donne. Donner P et D. Tel que A est égal à P et D, P moins A. À ce moment, comment on formule P ? On met les vecteurs qu'on a trouvés en cherchant les sous-espaces propres. E0, E1 et E4 ici. Ensuite, sur la diagonale, on met les valeurs propres. Il y a une question ici qui se pose. Qui peut réfléchir si c'est bien ? Est-ce que vous avez une question à ce stade-là ? Donc, on écrit la matrice de passage en colonne. Ensuite, donc ça c'est P. A, elle sera égale P, D, P moins A. D'accord ? Ensuite, on écrit la matrice D. Sur la diagonale, on écrit les valeurs propres. On a trouvé ici 0, 1, 4. On les écrit. D'accord ? Alors, j'ai dit aussi que dans les exercices, on vous donne d'abord calculer les polynômes caractéristiques. Ensuite, trouver les valeurs propres qui sont les racines du polynôme caractéristique. Ensuite, on vous donne comme question calculer les sous-espaces propres. C'est-à-dire, comme ici, on a fait E0, c'est le noyau qu'R de A moins lambda fois I3. Donc, comme ici, on a trouvé E0, A et E4. Enfin, on vous donne donner P et D, tel que A est égal à P, D, P moins A. Comment on formule P ? P, on met sur la matrice P les vecteurs qu'on a trouvés, les bases des sous-espaces propres, base de E0. V0, c'est la base de E0. V1, c'est la base de E1. Et V4, c'est la base de V4. On les met en colonne. Et la matrice D, je mets sur la diagonale les valeurs propres qu'on a trouvées ici. Ils sont les racines de P, A. On a trouvé 0, 1 et 4. D'accord ? Mais il y a une question très importante ici qui se pose. Réfléchissez un peu et si quelqu'un a une question, il peut la poser. Personne n'a aucune question ? Alors, la question qui se pose là, c'est sur l'ordre. Comment on met l'ordre des vecteurs ? Et comment on met ? Est-ce que je peux mettre 1, ensuite 0, ensuite 4 ? Parce qu'on sait qu'il y a deux, trois valeurs propres distantes. 0, 1, 4. Quelqu'un d'autre, il peut, il dit, je mets 1, ensuite 0, 4. L'autre, il va me dire, je mets 4, 0, ensuite 1. Alors, à ce moment, si quelqu'un change l'ordre, il faut suivre l'ordre de la matrice P. Et ici, j'ai mis le vecteur propre V0, d'accord, qui est associé à la valeur propre lambda égale 0. Donc, je dois mettre 0 en premier lieu. Ensuite, j'ai mis V1, qui est la base de E1, qui est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 1. Donc, je mets 1 en deuxième position. D'accord ? Et là, je mets le dernier, c'est V4, qui est le sous-espace propre, une base de sous-espace propre associée à lambda égale 4. Donc, je mets 4 en dernière position. Si quelqu'un change de l'ordre, il met ici V1, par exemple, il doit mettre le 1 en premier lieu. Ensuite, il met ici V0, il doit mettre 0 ici, etc. Donc, ça doit suivre le même ordre que j'ai fait ici. D'accord ? On met les valeurs propres de A dans le même ordre que les valeurs, que les vecteurs propres. D'accord ? J'ai mis V0, V1, V4. Donc, je mets 0, 1, 4. Donc, ça, c'est le premier cas que vous pouvez rencontrer. Il faut bien, bien, bien le comprendre parce qu'il reste un deuxième cas et le chapitre est bon. Vous comprenez tout le chapitre. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Je vais m'arrêter ici. Est-ce que quelqu'un a une question ? Je peux réexpliquer une autre fois. Si quelqu'un, il n'a pas bien compris, vous voulez que je réexplique une autre fois, je n'ai aucun problème. Ça va tout le monde ? Je m'arrête. Ça va ? Ça va ? C'est bon. C'est bon. Il faut profiter. Donc, il faut assister. Il faut pas dormir durant la séance. D'accord ? Pour la révision de l'examen, vous allez trouver une grande difficulté si vous ne suivez pas le rythme de cours ou de TD. D'accord ? Donc, il faut travailler sur toute cette période. Vous n'avez pas de transport. Vous êtes à la maison. Donc, travaillez bien. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis là pour expliquer toujours. Vous n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. On se voit la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501